C'est moi le plus fort, c'est une histoire de Mario Ramos et c'est belge. C'est moi le plus fort. Un jour, un loup qui avait très bien mangé et n'avait plus faite du tout, décide de faire une petite promenade dans les bois. C'est l'idéal pour bien digérer, se dit-il. Et en même temps, j'en profiterai pour voir, pour vérifier ce qu'on pense de moi. Il rencontre un joli petit lapin de Garenne. « Bonjour, belles oreilles, dis-moi. Qui est le plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, c'est vous, maître loup. « Incontestablement et sans aucun doute, c'est absolument certain, répond le lapin. » Le loup très fier continue sa promenade dans les bois. « Hum, comme je me sens bien dans ma peau ! » dit-il en respirant le parfum des chênes et des champignons. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. « Sais-tu que cette couleur te va à ravir ? Tu es mignonne à croquer. « Dis-moi, mouchette, qui est le plus fort ? » demande le loup. « C'est vous, c'est vous, c'est vous ! Ça c'est sûr, grand loup ! On ne peut pas se tromper ! C'est vous le plus fort ! » répond la petite fille. « Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est moi le plus fort ! » « J'aime qu'on me le dise et qu'on me le répète. J'adore les compliments, je ne m'en lasse pas ! » jubile le loup. Il rencontre ensuite les trois petits cochons. « Que vois-je trois petits cochons loin de leur maison ? » « Comme c'est imprudent ! » « Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, le plus costaud, le plus beau, c'est assurément vous, grand méchant loup ! » répondent ensemble les trois petits. « C'est évident, je suis le plus féroce, le plus cruel, c'est moi le grand méchant loup ! » « Ils sont tous morts de peur devant moi, je suis le roi ! » claironne le loup. Un peu plus loin, il rencontre les sept nains. « Hé ho ! les zazas du boulot ! Savez-vous qui est le plus fort ? » demande le loup. « Le plus fort, c'est vous, monsieur le loup ! » répondent d'une seule voix les petits hommes. « Ha ha ! C'est clair, c'est net ! Ça ne se discute pas, tout le monde le sait. Je suis la terreur de ces bois ! C'est moi le plus grand des méchants ! » proclame le loup. C'est alors qu'il rencontre une espèce de petit crapaud. « Salut, horrible chose ! Je suppose que tu sais qui est le plus fort ? » dit le loup. « Oui, bien sûr ! C'est ma maman ! » répond l'espèce de petit crapaud. « Quoi ? Pauvre garouille, misérable artichaut ! Tête de lard ! Tu cherches la bagarre ! J'ai du mal entendre ! » « Qui est le plus fort, s'il te plaît ? » « Mais je te l'ai dit, c'est ma maman qui est la plus forte et c'est aussi la plus gentille. » « Sauf avec ceux qui sont méchants avec moi ! » répond le petit dragon. « Et toi, qui es-tu ? » « Euh, moi, 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 je suis le gentil petit loup ! » répond le loup en reculant prudemment. Voilà ! Voilà ! Voilà !